Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et comme vous le savez, Spider-Man Far From Home devrait sortir ce jeudi de cette semaine et du coup on va en revenir sur l'un des ennemis emblématiques de ce film et l'un des méchants les plus emblématiques de Spider-Man, enfin le plus emblématique non, l'un des plus emblématiques, oui, qui n'est autre que Mysterio, alias Quentin Beck. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui dans le film ou de manière générale ? Alors là où en fait en termes de méchants dans les Amazing Spider-Man on en avait en quantité mais pas en qualité, je trouve que dans la saga de Tom Holland c'est le cas, c'est-à-dire que dans le premier film on a eu Michael Keaton en retour qui était excellent et je trouve voilà, même si Jake Gyllenhaal en Mysterio, comment vous expliquez ça, je trouve que ce n'est pas son meilleur rôle pour dire la vérité, mais parce que je trouve qu'il manque un peu de profondeur, le personnage est profond, dans le film il ne l'est pas assez en fait et c'est dommage parce qu'ils auraient pu un peu plus exploiter la frustration, la colère de Quentin Beck justement qui est très intéressante. Le fait qu'il ait vraiment envie aussi de se venger de Spider-Man aurait été vraiment très intéressant à étudier dans le film et c'est dommage. Et en plus le problème aussi c'est que c'est le seul méchant du film et je trouve que Mysterio dans les bouquins, c'est truc d'illusion, c'est ce qui marche aussi dans le film et c'est assez méta et c'est très cool d'ailleurs, mais le problème c'est qu'il est tout seul dans le film. Et moi je pensais qu'il y aurait eu d'autres méchants, parce que moi quand j'ai voyé l'eau, je pensais à Hydro-Man et ainsi de suite et à d'autres méchants, moi même au Scorpion, et le problème c'est qu'il est tout seul. Et du coup, quand il est tout seul, tu sais, une fois que Spider-Man a compris que Quentin Beck fait des illusions, ça reste qu'un mec qui fait des illusions. Donc du coup après, Spider-Man avec son sixième sens peut l'arrêter. Et c'est un peu dommage, parce que dans les Sinister Six, ou avec un ou deux méchants de plus, ça aurait pu être intéressant que Mysterio fasse ses illusions et que quelqu'un s'en prenne à lui, ça aurait été très réussi. Alors dans le film, ils ont essayé de faire ça, mais vu que les ennemis sont des illusions, au bout d'un moment ça ne marche plus en fait. Du coup, ce qui rend un peu le méchant un peu bancal, mais sinon, le méchant est intéressant, et en plus il ne faut pas oublier que dans le film, il a démasqué Spider-Man, et ça c'était plutôt bien fait. Et en plus, le personnage est comique-sacuré, il est fidèle, les illusions, la direction artistique du film, elle est top sur platform. Donc vraiment Mysterio, génial, il aura peut-être meilleur, mais il fait partie des meilleurs méchants de Spider-Man au cinéma. Donc n'oublie pas de commenter, likez la vidéo, et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada